Générique 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 ... 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 Donc voilà, on se réveille, nous sommes le ninja, que vous voyez, je suis, alors là il y a une femme qui nous parle, elle nous dit merci je suis protédé, ne te fais pas tuer, donc elle va nous aider à nous barrer de là, alors nouvel objectif, suivre machin, alors ça doit être un de notre ennemi, je vais quand même paramétrer les commandes parce que un peu de la peine, moi je ne l'ai pas dit tout de suite, un peu de la peine c'était pas configuré au ZQSD, moi j'ai un clavier aserti, et donc eux en mode QWERTY ils font ZQSD aussi, sauf que eux ils ont un clavier QWERTY, donc le Z c'est le W, non que je raconte, si c'est ça, non, oui bon enfin bon, voilà, si le Z ça doit être le W, c'est inversé, oui oui QWERTY, allez donc là on met n'importe quoi, voilà, je savais pas quelle chose choisir, voilà c'est pour pouvoir sauvegarder les commandes, reprendre le jeu c'est parti, ah je contrôle déjà mieux mon perso, allez on est parti donc on va on va voir comment ça se joue, alors il y a une histoire de bruit, attention, là ce qu'on voit c'est l'onde du bruit qui sonne, que vous voyez ici, donc l'autre il sonne là, hop, donc il va y avoir une notion de silence, on est un ninja, on doit se fondre, on doit pas se faire voir, regardez quand je cours, hop ça fait une onde autour de moi, c'est-à-dire que si je tente là, les gens m'entendent, voilà je viens de descendre, on va aller voir, il y a un mec qui est mort là-bas, non, j'ai la peine à aller vite, ah, on peut, vous voyez, on peut normalement se cacher derrière les objets, donc là le mec, bon il est bien mort, regardez, on va essayer ici, hop, on peut se cacher, quand il y a un ennemi qui passe devant nous, bah on peut se planquer un peu dans ces endroits, ah je vais faire attention, il y a un mec qui vient vers nous, on va se planquer derrière le pot de fleurs, hop, donc on est bien planqué, il va passer mais il va pas nous voir, regardez, donc on voit son champ de vision, c'est ce qu'il a devant les yeux, ce que vous voyez, non repéré, je gagne des points, hop, 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 oh merde, merde il m'a vu, alors je me cache très vite parce qu'en fait il m'a vu, il a entendu le, comme j'ai couru, ça a fait une onde et en fait il m'a entendu, je sais pas si vous avez vu, ça allait très vite, alors il y a deux mecs en plus qui vont passer, l'autre, l'autre il est parti retourner voir parce qu'il était pas sûr, il y a des niveaux d'alerte, on est pas tout de suite repéré, repéré directement, alors, on continue à avancer, là il y a notre ami qui nous montre la route on va dire, ah donc vous voyez, là on s'est déplacé, on a fait fuir les corbeaux, il y a eu des vagues de bruit aussi, alors là je dois pas me faire repérer, hop, 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 on descend, eh merde, eh, ah merde, comment je fais, ah je vais me faire tuer, bah oui, bah je me suis fait tuer, c'est allé très vite, alors là on va y aller plus doucement, je sais pas si on a des vies, si on a des vies, je sais pas, comment se représenter, en fait j'ai merdé sur les touches, là c'est pour ça que j'ai un peu été repéré par les mecs au-dessus, hop, alors oui, on a un ninja qui grimpe sur absolument tous les murs, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, vous n'avez pas besoin d'un truc que vous n'arrivez pas à atteindre, vous grimpez dessus, c'est pas compliqué, alors là, grappin, alors j'appuie avec le clic droit, et ça tire le grappin, et d'ailleurs le grappin qui fait du bruit, comme vous remarquez, merde, j'ai de la peine à sauter sur le mur, voilà, donc il faut que je passe dans le trou, et voilà, remarquez qu'il y avait un trou au-dessus pour passer, donc en gros, on peut combattre tous les gardes si on a envie, mais des fois il vaut mieux les éviter, donc là on passe au-dessus sans faire de bruit, on saute, voilà, on passe la petite porte, donc tant qu'ils ne nous entendent pas c'est plutôt sympa, hop, attention, est-ce qu'il y a quelqu'un là, non, pour l'instant non, hop, j'ai ramassé une arme, je suis refait, l'épée, donc ça va me permettre de tuer des gens, plus facilement, ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit en un coup, ça va être tout seul, on va pouvoir tuer des personnes, sans qu'elles puissent donner l'alerte, alors hop, je passe là, ah, il y a un assassinat, donc silencieux, on va le planquer derrière une porte, de la même manière qu'on peut se cacher, on peut planquer des corps derrière, hop, donc je monte ici, you, donc là, on va faire de la grimpe, on va grimper sur le mur, voilà, ou il y a un mec là devant, mais normalement je suis pas dans son champ de vision, on va essayer de le tuer en un coup, oulala, j'ai raté mon coup, on va monter par là, ah, il est là-bas, attention, on va essayer de le tuer, non, oh merde, ah, ça a pas voulu le faire comme tout à l'heure, allez, il crève, bah, il est tombé, voilà, porte glissante, voilà, il est mort, bon, et ben, ça c'est pour me cacher derrière, mais ça sert à rien, you, on descend, on descend, et on descend, oula, d'accord, regardez, je peux me pendre à mon, je peux me pendre à mon grappin, c'est, c'est bizarre, allez, hop là, bon, c'est un détail, hop, c'est quoi ça, ça va être une cinématique, ça, non ? Ouais, non, même pas, c'est pour me dire que ça, ça fait du bruit, ou que ça fait du bruit, je sais pas, c'était une sorte de machin bizarre, la lumière qui bouge toute seule, là, alors il y a un truc par terre, encore, qu'est-ce que c'est que ça ? Fléchette, un ordinaire pour casser l'objet, dégâts. Alors, ils me disent que je peux arrêter le temps, bon, maintien, contrôle, d'accord, je peux arrêter le temps, tac, 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 ok, d'accord, déverrouillage de la porte, je sais pas de quelle porte ça parlait, donc je peux lancer des petites fléchettes, c'est sympa, hop, ouh, il y a plein de corbeaux, hein, comment je fais pour passer ce garde, par contre ? Ah, je vais tirer un truc, je vais tirer un coup d'œil dans la tête, le mec est, il est même pas mort, quoi, j'allucine. Voilà, là, il est bien mort. Et son corps, on peut pas, on peut pas rien en faire, en plus, ah, d'accord, j'ai dit que j'allais le cacher, mais non, on peut rien en faire, ça doit pas avoir d'importance sur le début du jeu, mais ça doit vite en avoir. Après, hop là, ah non, il y avait un truc là, ah, il m'a vu, ah l'enfoiré, il m'a vu, non, voilà, bah il m'a vu, donc on va recommencer ça, j'ai vu le, en fait, on voit le truc qui sauté, mais de pas très, pas vraiment en avance, et donc là, il doit y en avoir un aussi au-dessus, ah non, d'accord, hop, donc là, il voit plus rien, j'ai tiré une fléchette dessus, ah bah d'accord, on peut, voilà, c'est bien ce que je disais, regardez, je peux aller là-haut, mais, alors on va essayer de le tuer en un coup, c'est mieux quand il nous voit pas, hop, donc là, vous voyez, on voit le grappin, cette fois-ci, on va éteindre la lumière, hop, hop, voilà, on passe par au-dessus, alors on aurait pu passer par en bas, en les tuant à un et tout pas, mais on va la passer par au-dessus, pour plus de sécurité, il y a toujours plusieurs chemins possibles, pour aller au même endroit, à un endroit donné, ah, j'ai de la peine à descendre, là, j'aimerais bien descendre, s'il vous plaît, voilà, alors le contrôle avec ça, avec le ninja, là, c'est un peu la merde des fois, sur les murs comme ça, voilà, alors, euh, oui, alors j'aimerais bien le tuer, ils m'ont dit, voilà, on fait comme ça, comme, comme l'approche avec l'attaque qui est tué en un coup, sauf que là, il faut appuyer sur, sur D sans rentrer, donc sans faire espace, et, euh, il s'en reste donc là, c'est un gong, ok, à quoi ça sert le gong, c'est peut-être pour que lui donne l'alerte, je sais pas, en tout cas, j'ai tapé dedans comme, comme un con, voilà, il y a des mecs là-bas, euh, oui, on craint pas grand-chose, là, normalement, là, je peux pas taper dans le gong, je vais essayer de taper dans le gong, si ça fait quelque chose, ça va peut-être les attirer, non, je peux pas, là, non, est-ce que je peux détruire la lumière, oui, voilà, ah bah d'accord, on vient de tuer deux gardes en un coup, donc on a un petit score qui monte en haut, vous avez vu, hein, au côté du ninja, là, euh, le gong, je peux taper dedans, ouais, mais c'est un peu con de faire ça, d'ailleurs, je trouve, alors, on ouvre la porte, qu'est-ce qu'il y a ici, il y a un truc là, euh, voilà, de toute façon, comment on peut monter sur les murs, c'est pratique, qu'est-ce que c'est que ça, voilà, c'est que niveau quand t'as trois rouleaux qui racontent l'histoire du clan, génial, donc c'est là des petits, des petits objets bonus à récupérer, ils sont toujours bons à récupérer, ça coûte rien, on a deux corps par terre, mais je peux rien en faire, hop, on ouvre la porte, alors, on monte ici, vous voyez, on aurait pu passer par au-dessus encore, je pense, donc là, on continue, on doit pouvoir éteindre la lumière, là, euh, le gong aussi, pour attirer le garde un peu plus loin, on va essayer de le tuer en un coup, euh, merde, je suis trop en bas, putain, alors là, c'est là qu'on voit le contrôle qui est à chier, ah, putain, j'ai pas pu lui faire un kill d'un coup là, allez, crève, forêt, vas-y, tu vas crever, bordel, et voilà, il est mort, alors, on continue, donc le gong, on va arrêter la puce, voilà, ça c'est là, le corbeau, alors ça sauvegarde, alors, ça, faut pas que je l'ouvre, faut juste que je regarde, voilà, donc y'a un mec dedans, on remarque que les gardes aussi font du bruit, hein, quand tu marches, le moindre, le moindre son est représenté, donc, bon, comme il est tout seul, on peut, on peut se permettre de le, de l'attaquer directement, même si c'est bon, c'est de prendre des risques, hop, on monte, hop, là, alors là, est-ce qu'il y a quelqu'un, hop, ça doit sauvegarder, je pense, ce qu'on voit, le petit corbeau qui apparaît, c'est la sauvegarde, donc là, y'a un mec juste en dessous, hop, on le tue en un coup, j'ai réussi, heureusement, parce que l'autre, il m'aurait canardé, hop, et on le tue aussi en un coup, magnifique, ça fait plus de points, ça fait un peu moins dégueu, et puis je prends moins de risques, alors là, ah, y'a mon collègue, alors, il faut que je remonte, hop, et il est là, mon ami, carte, tu peux utiliser la carte pour t'aider à trouver des objets, à afficher la carte, maintenant, la carte, alors, comment ça marche, la carte, le contrôle de la carte est un peu chier, bon, c'est pas grave, donc voilà, donc ce sera tout pour Mark of the Ninja, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos, sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement, je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé, ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé, tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses, quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.